Donc bonjour à tous, je m'appelle Loïc Prieur. Alors pendant une vingtaine d'années, de 1997 à 2017, j'ai travaillé au CREAB Midi-Pyrénées, le centre régional de recherche et d'expérimentation en agriculture biologique, centre dans lequel j'ai conduit des essais sur les grandes cultures bio. J'ai fait ça pendant 20 ans et puis après j'ai décidé de changer d'horizon et je suis donc parti travailler sur une ferme. Donc je ne suis pas réellement agriculteur, je suis chef de culture, effectivement je suis employé sur une ferme qui est toujours en agriculture biologique et on pourra en discuter un petit peu en dehors de cette intervention, mais nous dans le cadre de la fertilité, on a décidé de réintégrer de l'élevage sur l'exploitation. Donc là maintenant je vais vous parler plutôt de fertilisation organique en agriculture biologique, sachant que toute l'expérience que je l'ai eue, je l'ai eue dans le sud-ouest de la France sur les terres fortes argilocalcaires et donc ça sera beaucoup plus centré sur toute cette expérience que j'ai eue par rapport à cette région. Donc pour commencer un petit peu, qui c'est qui fertilise en agriculture biologique ? Donc moi de ce que je peux voir, de ce que j'ai vu auparavant dans le centre, lors des formations qu'on réalisait et encore maintenant, les gens qui utilisent la fertilisation achetée dans le commerce sont principalement les gens qui sont en système de grande culture et majoritairement dans les circuits longs avec les coopératives et sont là où 80% des gens qui utilisent les engrais vont se retrouver un petit peu dans cette situation. Après on va avoir les gens qui font des circuits courts qui vont dans certains cas pouvoir utiliser un petit peu les fertilisants organiques du commerce mais comme ils ont un petit peu moins de contraintes en termes de qualité des produits finaux, bon ben ce sont des gens qui en utilisent quand même moins régulièrement que les gens qui sont en pur système de grande culture. En système de polyculture élevage, là on arrive quand même sur des gens qui utilisent beaucoup moins les fertilisants organiques du commerce et ça va plus dépendre un petit peu de l'exploitation si effectivement elle est un petit peu séparée avec des terres éloignées qui sont plus en système de grande culture. Là-dessus ils vont utiliser des fertilisants. Par contre les parcelles qui sont plutôt proches de la ferme, on va aller directement avec les PRO, tous les effluents d'élevage. Après on ne fertilise pas toutes les cultures en agriculture biologique, le prix des fertilisants est quand même un petit peu élevé, donc ça restera majoritairement les cultures qui sont particulièrement exigeantes en azote. La culture la plus fertilisée en agriculture bio étant le blé avec l'objectif d'aller vers des débouchés du blé panifiable. Les normes pour avoir du blé panifiable sont les mêmes en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique. Donc pour avoir un circuit classique on doit obtenir 11,5% de protéines dans un blé, ce qui n'est pas toujours facile et c'est là où la fertilisation organique va aider. On va aussi fertiliser des cultures comme le maïs et d'autres qui seraient un petit peu plus gourmandes en azote. Alors moi quand j'ai commencé au tout début, la question c'était quels produits on utilise. À ce moment-là on avait encore le guano qui était disponible, qui était un super engrais. Ça commençait à être un petit peu la fin du guano. En plus il y avait tous les problèmes, on va dire éthiques, avec ce qui était sorti, avec la façon dans laquelle il était récolté vers le Pérou et tout. Comment ça arrivait des produits à base de fientes de volaille ou alors des produits commerciaux avec différentes firmes. Donc on a commencé à tester les différents produits qui pouvaient être utilisables en agriculture biologique. Et puis rapidement les choses ont changé, elles se sont fixées sur deux produits principaux. Donc suite à ça on a décidé aussi d'étudier un petit peu quelles étaient les doses d'azote qui étaient efficaces en agriculture biologique. Donc on a testé différentes doses d'azote, 40 unités d'azote, 80 unités d'azote, 120 unités d'azote. Et là, les résultats nous ont montré que c'était aux alentours de 80 à 100 kilos d'azote utilisés sur un blé panifiable qui donnaient les résultats, on va dire, intéressants en termes de gains de rendement mais aussi de rentabilité économique. Donc à partir de ce moment-là, on est resté sur la situation où c'était à peu près cette quantité-là qu'on devait apporter. On était toujours au niveau de ces années 2000. Et moi, les producteurs que je rencontrais à l'époque, ils avaient des images sur les engrais organiques. C'était des choses qui minéralisaient sur un temps extrêmement long et tout et tout. Il fallait apporter ça avant le semis, voire l'année d'avant pour que ça puisse avoir une certaine efficacité. Donc on a décidé de travailler un petit peu justement sur quand est-ce qu'il faut apporter les engrais organiques, est-ce que le fonctionnement, il est intéressant. Donc là, vous avez des résultats d'essais qui sont un petit peu anciens mais qui restent toujours valables, où on a testé deux fertilisants organiques du commerce, alors les farines de plumes hydrolysées et puis des déchets d'abattoir, des farines d'os. Et puis on a testé également trois modalités. Une modalité où on apporte la totalité des 80 kg au stade épi 1 cm et deux modalités. Une modalité où on apportait la moitié au semis, l'autre moitié au stade épi 1 cm, donc un apport précoce de fertilisants. Et une modalité où on voulait voir un petit peu un effet qualité en faisant un apport un peu plus tardif. Donc 40 unités au stade épi 1 cm et 40 unités décalées au stade de nœud. Et donc ici, vous avez le résultat qui vous est présenté en termes de CAU, donc de coefficient apparent d'utilisation de l'engrais, c'est-à-dire la part d'azote fournie par l'engrais qui a été absorbée par la culture. C'est des essais où en fait, on met en place un témoin non fertilisé, on considère que tout ce qu'il a absorbé vient des fournitures du sol, à côté, on met une parcelle qu'on fertilise, on considère qu'il a absorbé la même quantité de fourniture du sol et ce qu'il a absorbé en plus provient de l'engrais. Donc si on a par exemple une vingtaine d'unités qui ont été absorbées et qu'on en a mis 80, eh bien on n'a eu qu'un quart qui a été efficace, donc 25 % d'efficacité en termes de CAU. Donc vous voyez déjà ici que, en moyenne, quels que soient les fertilisants, on a des efficacités au champ qui sont quand même relativement faibles. Ici, pour les farines déchets d'abattoir, farines d'os, 20 % d'efficacité et 40 % d'efficacité pour les farines de plumes. Donc ça, en fait, ces différences, on les voit apparaître aussi quand on fait ce qu'on appelle des minéralisations en conditions contrôlées où on met nos fertilisants organiques dans les meilleures conditions possibles de minéralisation et on regarde sur 90 jours dans les bonnes conditions quel est justement le potentiel de minéralisation de ces fertilisants. Et là, on se rend compte que, déjà, première chose, en termes de vitesse de minéralisation, ce sont des engrais qui ont quand même une vitesse de minéralisation assez rapide. Dans les premières semaines, ils minéralisent une grosse partie de ce qu'ils sont capables de minéraliser. par contre, on a un plateau qui stagne aux alentours en fonction des produits, mais dans le meilleur des cas, à 60 % d'efficacité en minéralisation contrôlée. Donc, ce n'est pas forcément énormément surprenant d'avoir des valeurs qui soient aussi flèbles au champ, de l'ordre de 40 %, parce que, déjà, dans les meilleures conditions, on n'est qu'à 60 %. Après, ce qui était intéressant au niveau de cet essai, c'était de voir que, en termes d'efficacité du produit, l'apport précoce était relativement efficace en termes d'efficience, 40 %, un tout petit peu moins sur tout ce qu'on apportait au stade épi 1 cm. Par contre, l'apport décalé avec un apport au stade de nœud, là, on perdait, en termes d'efficacité du fertilisant, on avait un bien moins bon coefficient apparent d'utilisation. Donc, finalement, tout ça nous a montré que, si jamais on voulait fertiliser un petit peu correctement avec les fertilisants organiques du commerce, effectivement, il ne fallait pas aller fertiliser beaucoup plus tard que la date du stade épi 1 cm. Si on regarde un petit peu ce que ça donne en termes de valeur, donc là, vous avez à nouveau les résultats qui vous sont présentés, l'histogramme, c'est le rendement et les points jaunes, c'est la teneur en protéines. Donc, on arrive à voir quand même que, malgré des efficacités pas très importantes au niveau de nos fertilisations organiques, on arrive à gagner quand même de l'ordre de 8 quintaux par hectare pour le premier produit et puis une quinzaine de quintaux par hectare pour le deuxième produit en moyenne, avec également des teneurs en protéines en absence de fertilisation qui sont à 9 %, donc des valeurs particulièrement faibles qui ne permettent pas un débouché au niveau de la panification et qu'en fonction des produits fertilisants, on avait quand même également un gain au niveau de la teneur en protéines. En dehors de ça, ce qui nous intéressait le plus, c'était de voir quels conseils on pouvait faire au niveau des producteurs par rapport à la date d'apport et au fractionnement ou pas de l'apport. Et on se rend compte donc que si on regarde les apports précoces avec la moitié au semi, la moitié au stade effet 1 cm, effectivement, ce sont des apports qui sont assez satisfaisants en termes de gain de rendement. On est monté à une quarantaine de quintaux par hectare, donc une des valeurs qui n'a pas de différence significative avec celle d'à côté. Par contre, au niveau de la teneur en protéines, comme l'apport a été précoce, la majorité de l'azote a été utilisée pour faire du rendement et le blé, il peine un petit peu à la fin pour faire de la teneur en protéines. Quand on regarde, si jamais on fait l'apport décalé, on voit qu'en termes de rendement, on a été pénalisé par rapport aux autres modalités. L'apport à deux nœuds a sûrement été bien moins efficace pour faire du rendement. Par contre, il a été satisfaisant au niveau du gain de la teneur en protéines. Et finalement, si on regarde en faisant l'absence de fractionnement et en mettant la totalité au stade épi 1 cm, on arrive à avoir le bon compromis entre les deux, à la fois un gain de rendement et un gain de la teneur en protéines. Donc, actuellement, on en était là. Je ne sais pas s'il y a eu énormément de modifications au niveau des préconisations. Mais pour nous, jusqu'à présent, dans les conditions qu'on a, le fractionnement n'est pas forcément intéressant à réaliser en agriculture bio. Et c'est plutôt de faire un apport de 80 à 100 kg d'azote au niveau du stade épi 1 cm qui permet de mieux valoriser l'engrais et d'avoir à la fois du gain de rendement et du gain de la teneur en protéines. Alors, après, on arrive un petit peu au niveau du vif du sujet. Comment les agriculteurs bio que je connais s'ils raisonnent leur fertilisation organique ? Je crois qu'on peut dire clairement qu'il n'y a pas vraiment de raisonnement au niveau de la fertilisation. Ce qui se passe, c'est que le fertilisant a un certain coût. Dans les essais que je vous ai montrés, il y a aussi une approche technico-économique qui a été réalisée derrière et qui montre bien que les doses que je vous dis, 80 à 100 kg d'azote, sont les doses qui sont à la fois intéressantes d'un point de vue économique et agronomique. Après, quand on augmente la quantité d'azote apportée, le coût du fertilisant devient trop onéreux et on n'a pas un retour sur l'investissement qu'on pourrait avoir. Donc, par rapport à ça, en fait, les gens ont gardé dans la tête soit cette idée de valeur de 80 à 100 kg d'azote à apporter sur le blé ou alors ils convertissent en fonction d'une certaine somme qu'ils sont capables de mettre chaque année sur la culture et en fonction du fertilisant qu'ils vont trouver et du prix du fertilisant qu'il va y avoir, ils vont calculer uniquement par rapport à la charge qu'ils sont prêts à mettre sur la culture le nombre, la dose qu'ils vont pouvoir avoir. Donc, tout ça fait que les gens sont quand même globalement à la recherche de matières fertilisantes. Donc, on a toujours les mêmes matières fertilisantes que celles que je vous ai présentées qui sont disponibles auprès des coopératives mais on trouve aussi un petit peu de tout. Donc, ça, c'est une photo que j'ai faite juste à côté de la ferme dernière chez moi. je crois que ce sont des fiandes de volaille importées d'Espagne qui sont utilisées par les agriculteurs bio du coin parce qu'elles coûtent moins cher que les fertilisants qu'on peut avoir à la coopérative. C'est vrai qu'avec ces produits, on a quand même des gros soucis parce qu'ils ne sont pas bien caractérisés. On ne sait jamais vraiment quelle est la quantité d'azote total à l'intérieur, la part d'azote minéral qu'il y a dedans. Et puis, comme vous pouvez le voir, ils arrivent à l'automne, ils sont stockés là en bord de champs et puis, il pleut, il n'y pleut pas dessus, il y a tout qui s'y passe et on attend que les conditions soient bonnes pour pouvoir aller faire l'apport. Qu'est-ce qui reste comme azote à l'intérieur ? On ne sait pas trop et tout le reste. Donc, c'est aussi, ça explique un petit peu pourquoi il n'y a pas vraiment un raisonnement qu'il peut y avoir au niveau de la fertilisation en agriculture biologique. Donc, moi, je crois que les problèmes principaux qu'on va avoir vis-à-vis du raisonnement de la fertilisation en bio, il y en a deux principaux, en fait, deux grosses catégories. Il y a vraiment une catégorie qui est liée aux produits fertilisants. Donc là, au niveau des fertilisants organiques, on est à nouveau sur des résultats en termes de coefficients apparents d'utilisation et c'est une synthèse qui a été faite sur plusieurs années d'utilisation. Donc, on est à nouveau avec les farines de plumes. Les PAT, c'est la même chose que les farines d'os. C'est protéines animales transformées. Parce que, des fois, on a eu des reproches sur les termes utilisés en agriculture biologique aussi par rapport à la nature de nos fertilisants. Donc, maintenant, on utilise plutôt protéines animales transformées et puis, on avait un mélange commercial avec un petit peu de fiante de volaille et de protéines animales transformées. 2011, c'est une année où on a eu un printemps qui a été extrêmement sec au niveau de la région. Donc, par rapport à l'utilisation des fertilisants organiques du commerce, ils sont restés secs en surface, ils n'ont pas très bien fonctionné. et vous voyez que là, on a eu un coefficient d'utilisation qui variait entre 10 à 15 %. Je rappelle, ça veut dire que si par rapport à l'étiquette qu'il y a sur mon sac d'engrais, je décide de mettre 100 unités ou 100 kilos d'azote, la plante, elle en absorbe réellement 15. Donc, on est quand même sur des efficacités qui sont modérées. 2012, année très favorable. température, humidité correcte, vous voyez que nos produits, on arrive à avoir jusqu'à 45 % d'efficacité. Sachant qu'en conditions contrôlées, on monte jusqu'à 60 %. Là, on a une très bonne efficacité de nos produits fertilisants. Puis, alors, arrive 2013. Alors là, 2013, année hydromorphe. Jusqu'au mois de juin, j'avais de l'eau stagnante sur les parcelles. C'était une année où on faisait des suivis sur les ravageurs du sol. J'avais mis des pièges barbeurs, les boîtes de conserve enfoncées dans le sol pour compter les carabes. Elles dépassaient en surface parce qu'elles flottaient à cause de l'eau. Pour vous dire, les conditions hydromorphes. Là, je pense qu'on a même perdu de l'azote par dénitrification. Et là, vous voyez, on n'est même pas à 5 % d'efficacité. Donc, on a vraiment un gros souci par rapport à la nature des fertilisants qu'on apporte. c'est quelle part de ce qu'on apporte va réellement être utilisable pour la plante. Donc, on a toute une partie de cette très forte variation qui est quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout, qui est vraiment l'effet année, la climatologie, principalement, les précipitations et un petit peu les températures. Et puis, on voit aussi que chaque année, on a quand même des différences un peu entre nos différents fertilisants. il y en a certains qui restent régulièrement un petit peu plus efficaces que d'autres. Pour ça, on n'a pas énormément d'informations. On pense que c'est quand même lié grandement à leur composition et surtout à la granulation, à la finesse à laquelle ils sont broyés. Plus ils sont broyés fins, plus on augmente, on va dire, les surfaces de contact avec les micro-organismes, et plus on arrive à avoir des produits qui minéralisent rapidement, le souci, c'est qu'il y a des contraintes aussi liées au conditionnement pour pouvoir les faire tenir en bouchon correctement et tout, qui font qu'on a des différences entre les différents fertilisants qui ne sont pas toujours liés à leur composition initiale, mais aussi à la façon dans laquelle ils sont broyés et reconditionnés pour faire des bouchons par la suite. Donc, si je résume un petit peu quels sont les problèmes qu'on va avoir en agriculture biologique vis-à-vis des méthodes de raisonnement de la fertilisation, je vous ai dit tout à l'heure, un des premiers soucis justement, c'est ces produits fertilisants organiques qui ont une efficacité qui varie en fonction des années et en fonction des produits. On a autre chose, c'est que nous, en bio, quelque part, comme on a un potentiel de rendement qui est moindre, on va viser au maximum 40 quintaux en blé. Donc, si je fais un calcul très rapide avec 3 kilos d'azote par quintal espéré, 3 fois 4, 12, il me faut 120 kilos d'azote à peu près pour satisfaire les besoins de mon blé. Sur ces 120 kilos, j'en ai au moins 80 qui sont fournis par les fournitures du sol. Donc, moi, en agriculture bio, la majeure partie de l'azote qui sert à alimenter ma culture, elle vient des fournitures du sol et j'ai juste un petit complément qui va être apporté par le fertilisant organique. Donc, la grosse problématique, c'est justement d'arriver à caractériser correctement les fournitures du sol et les fournitures du sol, elles vont être très dépendantes de l'ensemble de ce qu'on a sur l'exploitation. Nous, les cultures exigeantes en azote, comme l'ingré, il est cher, on essaye de les placer derrière les précédents légumineuses. C'est vrai que là, il y a quand même aussi, on voit dans la bibliographie que les reliquats azotés derrière légumineuses ne sont pas les mêmes en fonction des légumineuses. On a aussi, des fois, des cultures qui fonctionnent bien, précédents légumineuses, des années où le rendement est moins bon. Est-ce qu'on peut partir tous les ans sur la même valeur de reliquats azotés avant légumineuses ou pas ? C'est une question qu'on se pose. La présence possible de couverts. Après légumineuses, on peut être amené à mettre en place un sipan. On a réussi à faire rentrer de l'azote dans notre système, on n'a pas envie qu'il se barre, on met en place un sipan. Comment ça fonctionne ? En fonction de la date de destruction un petit peu qu'on va avoir en fonction de la date de levée, la biomasse qu'il a produit, effectivement, la méthode Merci, là, est quelque chose qui peut apporter des informations. Après, celle qui nous intéresse le plus, qui est censée quand même être la base du raisonnement, qu'est-ce qui nous reste en sortie d'hiver ? Moi, cette année, j'ai fait tout ce que je pouvais. À partir de mi-octobre, les puels sont arrivés, on a pris 450 mm de précipitation. On a la moitié des agriculteurs qui n'ont pas semé les blés. Moi, ma question, c'est, je suis à zéro, là, à 20, à combien ? Je sais qu'il ne va pas m'en rester beaucoup, mais j'ai quand même besoin d'avoir une certaine valeur pour décider de quel complément de fertilisation je vais faire derrière. Après, on a aussi tous les impacts qu'on va avoir avec le reste de notre système. Je vous ai dit, à un moment donné, au tout début, où on avait testé des doses de fertilisants croissantes pour voir quelle était la dose la plus adaptée pour les agriculteurs. Il y a eu une année, on était sur des parcelles où on avait des problèmes de folle avoine. le nombre de folle avoine au mètre carré allait augmenter avec les doses de fertilisants croissants. Donc, l'un dans l'autre, moi, ce que je veux, ce n'est pas nourrir la folle avoine, c'est plutôt nourrir mon blé. Même problématique avec les maladies. Les maladies, elles vont nous griller le feuillage. On a quand même 70% de l'azote qui est présent dans l'épi qui revient de translocation à partir des feuilles. Si cette feuille, elle est détruite, on a des problèmes aussi pour réussir à satisfaire correctement les besoins du blé. Donc, on a tous à apprendre en compte. Beaucoup, on travaille avec des anciennes variétés. Quel est le coefficient de besoin qu'on utilise pour les anciennes variétés ? On ne sait pas tellement. Ça, ça rejoint la dernière partie. Quel niveau, vraiment, on veut de nutrition azotée pour des blés en agriculture biologique ? J'imagine que la méthode qui a été réalisée pour l'agriculture conventionnelle classique, elle est basée sur des indices de nutrition azotée qui doivent être proches de l'optimum. Est-ce qu'en agriculture biologique, on doit partir sur des valeurs d'indices de nutrition azotée proches de l'optimum ou pas par rapport, justement, aux problématiques des maladies qui pourraient venir ou alors de la concurrence par des mauvais herbes ? C'est également une grosse question qu'on se pose. Dernier point auquel je reste confronté parce qu'on doit faire aussi un plan de fumure quand on est agriculteur, y compris en bio. Et il y a des techniques qui se développent par rapport à tout ce qui est l'alimentation des cultures, les problèmes d'adventisme, les problèmes de maladies. On a vraiment des super techniques actuellement. Les associations de culture qui fonctionnent très bien. Chez nous, on en a plusieurs qui sont développées, qui sont collectées par les coopératives directement en mélange. Des blés févroles, des blés printemps lentilles. Alors là, la méthode du bilan pour une culture associée, on n'a absolument aucune information. Donc c'est tous ces points liés à la fois à la nature du fertilisant et aussi à la caractérisation des fournitures du sol qui nous font qu'on a des gros questionnements en agriculture biologique et ce qui fait aussi qu'explique un petit peu pourquoi les gens, ils utilisent leur dose habituelle qui, d'un point de vue technico-économique, les satisfont et on ne va pas tellement plus loin au niveau du raisonnement de la fertilisation. Je crois que j'ai terminé. Je devrais être à peu près dans les temps. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.